Le compagnon imaginaire de la voie maternelle Un chapitre de Mourir de pensée de Pascal Quignard Chez l'édition Folio Tout survivant a besoin de son compagnon imaginaire La compagne imaginaire est la voie plus ancienne que soi. Tout enfant a eu une mère. C'est ainsi que chaque pensée a sa sirène. Le mot « psyché » en grec veut dire « souffle ». Comment le petit naissant, brusquement gagné au souffle par le cri qui le fait palpiter en sortant du premier royaume, reconnaît-il le corps perdu dont il provient ? Par l'audition de la voie de ce corps, tel est le fil d'Ariane psychique. La voie de la mère peut devenir langue maternelle. Les huit mois plus tard, parce qu'elle fut, neuf mois durant, le soprano de la femme qui portait le foetus et qui l'enveloppait de sa cadence et qui l'insérait dans son chant. Dans le nouveau monde, sur la rive de la lumière, c'est à sa voix, à son timbre, à son intensité, à son débit, à son rythme, que le nourrisson reconnaît sa mère dans le premier objet immense qui se tient devant lui à contre-jour dans son grand manteau sombre, volume et forme que jusque-là il n'avait jamais vu et qui se penche au-dessus de lui, mais qui parle d'une même voix, nettement plus ancienne que toutes les apparences. Le seul objet survivant du premier monde où il vivait enfoui, immergé dans l'eau de son outre, est cette voix qui désormais passe par l'air pour parvenir à lui. Ce qui liait le foetus à la femme gravide vient relier le nourrisson à la femme parturiante, puis l'enfant à la mère. Le fil d'Ariane est cette voix perdue qui revient, cette reliaison qui survit à l'extraordinaire métamorphose animale et qui en apaise la violence et qui en suspend le traumatisme. De là, le lien indivisible entre la musique et la pensée. La voix est ce qui conduit de la caverne utérine à la caverne céphalique, telle est la sirène qui accompagne la pensée comme le chien, le chasseur, comme le faucon, le chevalier, comme le taureau, Parsifae. comme la lune, le soleil, comme la chienne, des zés.